Ce que l'on appelle la simplification du geste de tri répond à ces deux nécessités. Un geste de tri simplifié et une massification des emballages collectés pour faciliter la mise en place de solutions industrielles de recyclage. Pour augmenter le recyclage de tous les emballages, la simplification du tri active deux principaux leviers pour atteindre cet objectif. D'abord, elle contribue à systématiser le geste de tri des citoyens et elle aide à lever les doutes exprimés par 4 Français sur 5 au moment de trier leur emballage. Les emballages en plastique tels que le blister, la barquette, le film plastique, le tube de dentifrice, le poudre de yaourt, etc. constituent les erreurs de tri les plus fréquentes, même chez les bons trieurs. En simplifiant les règles de ces emballages en plastique, on permet aux Français de ne plus se poser de questions et on peut attendre un geste de tri plus systématique car plus assuré. Tous les emballages sont à déposer dans le bac de tri, quelle que soit leur matière. Ensuite, la simplification permet de développer le recyclage des emballages en plastique hautes que les bouteilles et flacons, dont le recyclage est déjà pérenne. En ouvrant la collecte sélective à ces emballages en plastique, on permet aux entreprises de recyclage de disposer de matières pour expérimenter les process et développer les technologies nécessaires à leur recyclage à grande échelle. La métropole devra traiter 65% en valorisation matière d'ici 2025. Le deuxième projet est de diminuer les volumes de biodéchets collectés en mélange, en favorisant toutes les actions permettant une gestion autonome par les habitants. La métropole développe le compostage, le lombricompostage, le compostage collectif ou partagé et propose des solutions de broyage des déchets verts des habitants. Elle accompagne également les communes dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. La métropole accompagne les communes volontaires sur la réduction du gaspillage alimentaire en restauration scolaire. Au total, 37 sites de restauration scolaire de collectives ont été accompagnés. L'objectif étant de pouvoir très rapidement avoir un cercle vertueux sur la ressource des biodéchets en augmentant les solutions à la source, développant du compostage collectif ou individuel. En développant dans les lieux impossibles par le compostage une collecte en point d'apport volontaire que nous démarrons conformément à la loi AGEC au 1er janvier 2024 avec un plan de communication adéquat. A notre échelle professionnelle, il peut être transformé en un amendement agricole, compost, utilisé par les professionnels dès lors qu'ils respectent certaines normes. Leur valorisation peut aussi passer par la méthanisation technique industrielle qui permet de récupérer le biogaz, méthane, généré par les biodéchets et de l'utiliser comme source d'énergie avec un retour au sol du digesta, résidu de la méthanisation également. La solution de méthanisation choisie permettant, comme aujourd'hui, à produire de l'électricité comme sur notre centre de traitement multifilière ou pouvoir se doter d'un plan de retour du gaz émis en énergie de combustion GNV comme nous avons démarré sur quelques communes de l'est de la métropole. Le plan pourrait être de quelques dizaines de bennes ou de bus fonctionnant avec le gaz émis par la méthanisation de ces biodéchets. Sous-titrage Société Radio-Canada